Bien, vous avez peut-être décidé d'apprendre l'hébreu ou vous voulez juste commencer à l'envisager. Tout est bien, mais quels sont les petits conseils qu'on peut vous donner ? Quels sont les trucs qui peuvent faciliter l'apprentissage ? Eh bien, la première chose que je vous suggère de faire, c'est d'acheter un carnet spécial pour l'hébreu dans lequel vous pourrez noter les lettres, les mots que vous apprenez et vous pourrez comme ça le sortir facilement, un petit carnet, à toute occasion, dans le métro, le soir, même le Shabbat, si vous voulez revoir un petit peu ce que vous avez fait dans la semaine. C'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est dans ce carnet d'écrire un journal. Chaque fois que vous étudiez, potentiellement tous les jours, c'est un rythme qui est assez bien, même si c'est des temps très courts, tous les jours c'est pas mal, c'est de tenir un journal de ce que vous avez étudié, de ce que vous avez fait, quelle prière ou quel texte ou quelle lettre ou quel mot ou quel type de vocabulaire ou type de parole ou de phrase vous avez étudié, vous le notez. Comme ça, vous pouvez toujours voir combien vous avez investi, où vous en êtes et voir le fruit de vos efforts et puis ça servira peut-être pour vos archives. C'est toujours agréable de savoir de quelle façon on a travaillé. Quand on a accompli son but, on regarde comment c'était avant et c'est encourageant. C'est un deuxième conseil. En troisième lieu, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous acheter un timer ou un minuteur ou d'utiliser celui que vous avez peut-être chez vous à la maison ou de le télécharger. Il y en a des très très bien qui peuvent être téléchargés sur les téléphones. Et à quoi sert ce minuteur ? Eh bien, vous définissez une période de 5 et 10 minutes, une période assez longue au cours de laquelle, après avoir vu une vidéo ou peut-être en fin de journée, vous mettez le timer et vous cherchez dans votre mémoire tout ce dont vous vous souvenez concernant votre étude d'hébreu, peut-être par exemple du matin. Et ça, ça donne un signal important parce que le fait d'aller chercher les informations dans le cerveau, c'est le plus important en termes de mémorisation. C'est beaucoup plus efficace que de rabâcher, rabâcher, rabâcher. Donc, prenez le temps. Et même si pendant 10 minutes, vous faites quasiment rien, vous écrivez très peu de choses, ce que vous avez fait l'effort d'aller chercher en restant bien concentré, c'est quelque chose qui a du sens. Par ailleurs, quand vous notez, vous n'êtes pas obligé de noter que le résultat de ce que vous avez appris. Vous pouvez aussi noter des moyens mnémotechniques que vous avez trouvés ou quelle impression ça vous a fait, ou faire des petits dessins, colorier les lettres. Ce que vous voulez pendant 10 minutes, vous donnez ce temps-là pour, dans votre petit carnet, vous remémorer de la façon qui vous convient, ce que vous avez pu apprendre. Une autre question qui se pose à vous quand vous voulez apprendre les breux, c'est à quel rythme ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'intensif ou quelque chose de régulier ? Ça dépend pas mal de votre caractère et de votre rythme de vie et ça, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer. Donc, n'hésitez pas à prendre des décisions 5 minutes par jour pendant 15 jours. Et puis, d'autres décisions, ah ben maintenant, j'ai un petit peu plus de temps, je vais y consacrer une heure par jour. Et n'hésitez pas à réévaluer dans un sens ou dans l'autre. Parfois, on travaille mieux en ayant des grands à-coups extrêmement intensifs parce que ça permet de comprendre l'ensemble du système. Et parfois, c'est le fait d'être progressif, régulier, même si on fait pas grand-chose, même si on a l'impression, pas forcément l'impression de beaucoup avancer, qui fait que ça se construit sur le long terme. Les deux sont vrais à chacun de voir dans son rythme, ce qui convient le mieux. Et n'hésitez pas à faire le bilan de ça et en changer, de telle sorte que votre petit journal, il peut aussi vous aider à faire ça. C'est un autre conseil qui peut vous aider dans votre apprentissage. Un autre conseil que je vous donnerais, c'est de venir à la synagogue. Évidemment, je suis un petit peu intéressée à la chose parce que si vous êtes là, c'est vrai que l'office est d'autant plus sympathique et joyeux, mais ça permet de faire un rendez-vous régulier. Vous pouvez faire le point sur où vous en êtes. Et si vous n'avez pas eu le temps de travailler pendant la semaine, c'est pas grave non plus parce que dans votre livre de prière, vous retrouvez les éléments essentiels de ce que vous avez appris les fois précédentes et au moins, vous continuez à le cultiver, vous ne l'oubliez pas et vos acquis demeurent. Faites ça, c'est aussi une possibilité qui peut bien vous soutenir. Et ça m'amène à un autre conseil qui est d'annoter votre sidour. Vous pouvez colorier certaines parties, mettre des points, des petites flèches pour marquer ce qui a fait l'objet de votre étude plus particulièrement. Vous pouvez mettre des petites gommettes également pour marquer les pages. Vous pouvez mettre des post-its dans lesquels vous notez, par exemple, le vendredi matin, tout ce que vous avez appris dans la semaine pour le revoir le Shabbat. Et donc, de semaine en semaine, vous avez plus de post-its et vous pouvez vous fier à ces post-its-là. Comme ça, quand vous suivez l'office, tout vous revient en mémoire. N'hésitez pas à utiliser votre sidour comme outil de travail. Et ça, c'est valable pour les breux, mais aussi pour tout ce qu'on apprend d'autre en termes de valeurs juives ou d'études de l'histoire juive ou du sens des prières. N'hésitez pas à en faire un outil central. Quelques conseils aussi en ce qui concerne les vidéos. Les vidéos, vous pouvez, quand elles sont sur YouTube, vous pouvez les mettre en vitesse accélérée. S'il y a des moments où c'est trop lent, vous pouvez les mettre en vitesse lente au début pour avoir le temps, peut-être, de faire les jeux ou les exercices. N'hésitez pas à faire ça. Vous pouvez aussi les mettre complètement sur pause. Vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre des notes ou pour vérifier l'une ou l'autre chose. Vous pouvez aussi noter à quelle minute et à quelle seconde telle ou telle information est donnée pour pouvoir y revenir. Les vidéos, elles se composent souvent de plusieurs parties. Certaines où on apprend les mots, certaines où on chante, certaines parfois où il y a des exercices de langage parlé en hébreu. Donc, choisissez les passages qui ont votre préférence et n'hésitez pas à les utiliser de la façon qui vous convient le mieux. Merci. 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 Merci.